Avez-vous des difficultés à gérer et à développer de manière rentable vos publicités de paiement par clic sur Amazon ? Alors si la réponse est oui, et bien vous n'êtes pas seul. Le paiement par clic sur Amazon est en fait et sans doute l'une des parties les plus difficiles de développement d'une marque prospère sur cette plateforme. Et malheureusement en fait c'est aussi l'une des étapes plus critiques que vous devez maîtriser, n'est-ce pas ? D'autant plus que les publicités deviennent de plus en plus importantes pour réussir sur Amazon. Alors comment dominer, développer ou scaler et automatiser votre paiement par clic sur Amazon ? La vidéo de ce jour répond à cette question et plus encore. Bonjour à tous, pour les nouvelles et nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Teddy Max, Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre justement de générer des revenus croissants et récurrents avec le business modèle Amazon et la création de marques propres. Alors si vous êtes nouvel, nouveau, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Et je vous mets en description de la vidéo un lien sur mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Maintenant, sans plus tarder, nous allons en fait plonger dans le sujet. Et en fait, l'un des sujets les plus demandés, maintenant par e-mail que j'aborde sur cette chaîne, est probablement Teddy, comment fais-tu pour les CPC ou le coup par clic d'Amazon ? Alors, je donne la définition ici de CPC, c'est le coup par clic, c'est-à-dire que la publicité d'Amazon fonctionne au coup par clic d'une page produit ou d'une annonce que vous allez publier sur cette plateforme. Alors ici, c'est une bonne question, mais c'est aussi une question complexe dans le sens où le paiement par clic sur Amazon, en fait, de plus en plus, l'un des outils essentiels que vous devrez saisir, que vous devez comprendre, appréhender, maîtriser pour devenir une marque prospère sur Amazon. C'est aussi un outil très déroutant et franchement, c'est très difficile à gérer. Il est difficile en fait à déployer, il prend beaucoup de temps. Donc, au cours de ces six derniers mois, j'ai vraiment plongé dans tous les outils Amazon possibles et imaginables pour comprendre comment automatiser à grande échelle et créer d'efficacité de coût avec mon paiement par clic sur Amazon. Et l'un des outils qui m'a franchement le plus surpris, parce que je n'attendais pas grand chose, est l'outil de paiement par clic récemment, rebaptisé par Helium 10 et appelé Addomic. Alors franchement, quand ils ont sorti cet outil pour la première fois, bon, il y a environ un an, j'en étais vraiment pas impressionné. Bon, cet outil était maladroit, ne fonctionnait pas bien. Et je l'ai vraiment mis de côté et j'ai pensé, vous savez, les outils d'Helium 10 sont super pour les mots-clés et les Reverse Ascine. Donc Ascine, ici je donne la définition, c'est le numéro d'identification unique d'une page produit sur Amazon. Et donc, ils sont super pour ces mots-clés-là et les outils pour lesquels je l'utilise. Donc l'extension Chrome est génial, mais le CPC, vous savez, ils ne sont pas bons pour ça. Bon, ok, je devais trouver un outil qui était vraiment dédié au CPC. Alors, en septembre dernier, Helium 10 a intelligemment acheté une société appelée PrestoZone. Et cette société, en fait, PrestoZone, est une plateforme logicielle dédiée au CPC qui a des automatisations vraiment impressionnantes. Et le genre de déplacement de mots-clés, donc Keyword, Moving Keyword, Négation de mots-clés, Negating Keywords, à travers, en fait, des campagnes de publicité qui sont deux éléments critiques, qui sont critiques pour, justement, automatiser et mettre à l'échelle le CPC d'Amazon. Donc, quand ils ont fait l'acquisition, eh bien, je me suis dit, eh, c'est intéressant qu'ils aient fait ça. Eh bien, de toute évidence, ils vont probablement incorporer, donc, l'outil dans la suite Helium 10 à un moment donné, et nous allons garder un œil dessus. Et voyons ce qui se passe. Donc, sous les rideaux, Helium 10, les équipes d'Helium 10, ont lentement rebrandé, en fait, récemment, ici, au cours des deux derniers mois, un outil de CPC à AdTomic. Et je me suis dit, eh, prenons une de mes marques, une de mes plus petites marques, en fait, et nous allons la jeter là-dedans, et nous allons commencer à tester le CPC pour voir ce que ça donne. Donc, au cours de ces six dernières semaines, en fait, j'ai vraiment mis cet outil à l'épreuve, et franchement, il m'a impressionné. À tel point que je me suis dit, voilà, je vais créer une vidéo YouTube dédiée à cet outil. J'envisage aussi de migrer absolument toutes mes marques, toutes mes procédures opérationnelles standards d'Amazon en termes de gestion d'offres de paiement par clic et de gestion de mots-clés pour voir comment, en fait, ils s'insèrent dans chaque campagne et dans chaque type d'annonce et de faire d'Elium 10, donc, à terme, ma suite logiciel publicitaire de prédilection. Bon, on verra ce qui va se passer. Alors, cette vidéo, en fait, explique comment j'utilise AdTomic. Ce que je pense, ce que j'en pense, et les puissantes fonctionnalités que vous devriez exploiter si vous voulez l'essayer. Et la meilleure nouvelle, c'est que si vous êtes déjà un utilisateur d'Elium 10, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être sur le plan platinum ou supérieur et vous aurez accès à tout cela gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller payer 300 ou 400 dollars de plus, vous savez, ce qui est le prix de beaucoup de ces outils logiciels de paiement par clic d'Amazon. Et vous n'avez pas besoin d'aller payer tout cela. C'est incorporé dans votre logiciel. Si vous n'avez pas Elium 10, donc j'ai laissé un lien en bas de la vidéo qui va vous rediriger vers un tuto plus complet. Vous allez me payer quelques cafés par mois. Si vous utilisez le lien intégré, j'en tirerai un peu d'argent. Mais de toute façon, j'utilise Elium 10 pour l'extension Chrome, pour la recherche de mots-clés et maintenant pour le paiement par clic. Donc, nous allons plonger là-dedans et voyons comment j'utilise AdTomic. D'accord ? Donc, ici, la première chose à faire pour tirer la meilleure partie du logiciel AdTomic est de vous connecter, de connecter vos paramètres AWS au compte Amazon pour lequel, en fait, vous voulez gérer vos paiements par clic. Donc, si vous venez ici en haut à droite, dans le menu déroulant, eh bien, il y aura toutes les informations de votre compte. Eh bien, vous allez descendre jusqu'à cette section de connexion ici. Cliquez dessus. Et en fait, il s'agit d'une vue de mes comptes déjà connectés. Et donc, voilà. C'est pour cela que vous voyez ici des parties floutées. Bon, je ne vais donc pas le connecter car il est déjà configuré. Mais ce que vous voulez faire ici, c'est de descendre à cette section, donc connecter vos comptes de paiement par clic et cliquer dessus. Maintenant, la vue que nous avons ici va vous donner toutes les instructions sur la façon dont vous pouvez aller dans le compte Seller Central et donner à Helium 10, en fait, l'accès dont il a besoin aux éléments de paiement par clic de toutes vos campagnes publicitaires. Donc, une fois que c'est fait, ici, dans le milieu de gauche, en fait, si vous descendez dans cette section marketing, vous cliquez dessus, eh bien, il y a un nouveau type d'image que vous n'avez peut-être pas encore vue. C'est la plateforme publicitaire Addomic pour Amazon FBA. Voilà. Donc, créée par Helium 10. Et c'est là que nous allons nous amuser maintenant. Donc, allez-y. Cliquez dessus une fois que vous avez créé votre compte et nous allons nous plonger dedans. Alors, pour commencer, la première chose que j'utilise dans ce logiciel Addomic, c'est ce tableau de port de paiement par clic. Vous savez, Amazon est génial pour beaucoup de choses, principalement pour faire un tas d'argent. Mais un point sur lequel ils ne sont pas géniaux, je pense que nous pouvons tous être d'accord, c'est que leur compte vendeur craint. Et certainement, l'outil de gestion des annonces du compte vendeur, vous savez, laisse beaucoup à désirer. Il vous donne quelques statistiques de base sur les ventes. Vous verrez les autres, mais beaucoup d'éléments que nous voulons vraiment comprendre en tant que vendeur Amazon pour développer notre activité de manière rentable. Eh bien, nous n'avons pas d'aperçu de ces données dans le tableau de bord. Et sur ce point, justement, je pense qu'Atomic fait un bon travail en la matière. En haut, vous pouvez voir ici, sur n'importe quelle période que vous voulez regarder, eh bien, il vous donne les dépenses en coût par clic, les ventes, vos ACOS, les ventes totales. Et puis, probablement, la mesure la plus importante à un niveau plus élevé de portefeuille à laquelle vous voulez prêter attention, c'est le TACOS. Je donne la définition, c'est le pourcentage total de vos dépenses publicitaires par rapport à vos revenus et ventes globaux. D'accord ? Et en règle générale, en fait, je souhaite que ce pourcentage reste inférieur à 12%. Si je le maintiens en dessous de 12%, c'est généralement un bon indicateur de la rentabilité, en fait, de mon expansion de mon activité sur Amazon. Et c'est ici que les gens perdent de l'argent. Parce qu'ils augmentent le TACOS à 15, 20, 30% et plus. Mais vous ne pouvez pas augmenter ce pourcentage TACOS à moins que vous ayez des marges vraiment riches. À moins que vous vendez, en fait, un supplément ou des offres additionnelles. Bon, c'est assez difficile d'avoir un business avec lequel vous pouvez continuer à augmenter votre cash si vous augmentez ce TACOS de plus de 12%. Donc, c'est une bonne statistique. Et je pense que le plus grand atout, maintenant, est une partie de ce tableau de bord qui, je pense, est la caractéristique qui tue pour Elendis ici. C'est qu'Amazon, sur sa propre plateforme, en fait, ne sauvegarde que 60 jours de données de paiement par clic. En revanche, l'outil et logiciel Elendis peut sauvegarder jusqu'à deux ans de données. Donc, une fois que vous aurez branché cet outil avec votre compte Amazon, eh bien, il continuera à sauvegarder ces données. Vous pouvez donc revenir en arrière et voir comment les annonces et les mots-clés se comportent sur une période beaucoup plus longue que ce que l'outil de rapport d'Amazon peut le faire. D'accord ? Et je peux vous assurer qu'il y a un avantage considérable à sauvegarder des données historiques sur le paiement par clic. Celui d'anticiper et optimiser vos coûts publicitaires futurs. Et en dehors de cela, en fait, l'outil va vous donner les cinq premiers produits par rotation. Les cinq premiers par vente, ce qui est très intéressant à voir. Mais ce que j'aime vraiment, c'est qu'il va vous dire au niveau de la campagne « Quelles sont les campagnes les plus élevées en termes d'ACOS ? » Alors, je donne ici la définition d'ACOS. C'est l'acronyme, en fait, Advertising Cost of Sales ou Coût de Vente Publicitaire en français. C'est une mesure de succès. En fait, on va l'utiliser ici pour évaluer vos performances de campagne publicité CPC. Alors, concrètement, en fait, l'ACOS est le total de vos dépenses publicitaires divisé par le total de vos ventes, tout simplement. Donc, quelles sont les campagnes qui sont les plus inefficaces dans la réalisation des ventes ? C'est ce que nous avons ici et ce qui est tout aussi important. Qu'elles s'en sortent très bien ou très mal, cela va vous dire où vous dépensez le plus d'argent en termes de mots-clés et comment ces mots-clés se comportent. Vous pouvez donc voir ici que le mot-clé le plus important pour cette marque particulière a dépensé 1 400 $ au cours des 30 derniers jours et a généré plus de 4 000 $ de vente. Donc, l'ACOS est de 32 %. Pas mal. Alors, il y a aussi quelques-uns qui ont des dépenses assez élevées et qui sont à 80 % de la valeur ajoutée. Bon, ils me donnent, en fait, des informations que je ne verrai peut-être pas, à moins de passer en revue, en fait, dans les moindres détails, chacun de mes rapports Amazon, ce qui me permet d'obtenir de bonnes informations de haut niveau. Il va également me donner une sorte de période, une sorte d'ajustement en termes de dépenses, de taux de clic et comment ces éléments vont évoluer dans le temps. Et je pense que le pourcentage et ou le changement en dollars dans le temps est très important pour savoir comment les choses évoluent, si elles s'améliorent ou si elles diminuent. Et puis, si vous descendez ici, très similaire, il y a l'accosse et les ventes sur diverses périodes aussi. Donc, il va regarder les données par rapport à la période. J'aime beaucoup le tableau de bord. Je pense que les tacos sont probablement les données de haut niveau que j'aime voir. C'est bien de voir ces campagnes à forte dépense et à forte accosse. Et puis, c'est vraiment précieux si je veux descendre dans ce menu déroulant ici et regarder plus de 68 périodes dans le temps. Ce qui est quelque chose qu'Amazon ne vous donne pas accès. Voilà pour le tableau de bord. Maintenant, si vous voulez avoir le contenu complet de cette analyse de l'outil Addomic d'Elium10, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir ce contenu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime pour l'algorithme de YouTube. Si vous avez aimé d'autres vidéos de la chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon et FBA. Je vous ai mis dans cette e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon et FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et vous trouvez à droite de cette vidéo une vidéo que tous les vendeurs Amazon et FBA doivent comprendre, doivent ou voir, doivent regarder. Il s'agit en fait d'augmentation actuelle des coûts pour Amazon et FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux. ! Sous-titrage Société Radio-Canada